... Mesdames et messieurs et marques téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Les candidats au baccalauréat pour les filières sciences naturelles et lettres modernes ont passé l'épreuve des mathématiques quelques jours après son annulation. Les promesses faites par les candidats à l'élection présidentielle mauritanienne varient selon les candidats lors des meetings de sensibilisation organisés dans les villes de l'intérieur. Le mécanisme national pour la prévention de la torture annonce le lancement d'une enquête sur une plainte déposée par les avocats d'un citoyen pour torture, arrestation, menace présumée au siège de la brigade de la gendarmerie Nix-en-Warchand. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Les candidats au baccalauréat pour les filières sciences naturelles et lettres modernes ont passé ce vendredi l'épreuve des mathématiques après son annulation intérieure à la suite d'une erreur lors de l'impression. Aussitôt, le ministère de l'Éducation nationale a immédiatement annulé les mathématiques des deux filières à la suite d'une erreur dans le processus de tri. Notamment lors de la distribution des mathématiques, que les candidats de la filière des sciences naturelles ayant reçu l'épreuve de mathématiques réservées à la division des lettres modernes et vice-versa. Les promesses faites par les candidats à l'élection présidentielle mauritanienne varient selon les candidats lors des meetings de sensibilisation organisées dans le ville de l'intérieur. Certains candidats se concentrent sur les questions liées à l'éducation, à la santé et à l'eau potable, tandis que d'autres insistent sur l'unité nationale et la justice sociale. Reportage. Le candidat Mohamed Cheikh Mohamed El-Ghazwani a précisé au cours d'un meeting qu'il a présidé à Kifa que son programme électoral accorde une importance particulière à la jeunesse à travers la création d'un cadre lui permettant une vie décente et un environnement propice pour renforcer son rôle et mettre en valeur son génie créateur au service du développement du pays. Il a ajouté que son action vise aussi à la mise en place de politiques sectorielles structurantes afin de diversifier la production du pays, créer des opportunités d'emploi et accompagner les initiatives personnelles des jeunes voulant créer eux-mêmes leur entreprise, tout comme il encouragera les sociétés disposées à embaucher davantage de jeunes. Le candidat Sidou Mohamed El-Boubakar a présidé hier soir dans la ville de Selibabi, capitale de la wilayah de Gidimara, un meeting électoral dans lequel El-Boubakar a affirmé que la ville de Selibabi souffre de la pauvreté et de la rareté de l'eau malgré le fait qu'elle se trouve sur la rive du fleuve. Oulouboubakar a insisté sur la médiacrité des services de santé et d'enseignement et affirme que les peines qu'endurent la population a pris de l'ampleur au cours des dernières années du fait de la démission de l'État. Le candidat Kanami Doubaba poursuit sa campagne électorale lancée depuis Bogué et se déplace actuellement entre un certain nombre de localités et de villages relevant de la Moukata'a de Koubeni pour convaincre le maximum d'électeurs en vue du scrutin du 22 juin prochain. Dans ce cadre, il a présidé un meeting électoral à Teïdoum ce jeudi dans lequel il a remercié la population pour l'accueil chaleureux qu'elles lui ont réservé. Il a déclaré être surpris au cours de sa visite par l'ampleur de la pauvreté des dix nuits répandues au sein de la population dans les différents villages et localités visitées. Le candidat Biram Daabed a affirmé au cours d'un meeting électoral présidé mercredi à Zouerat qu'il mène un combat contre un régime tyrannique qui a pillé les ressources du pays et mis sa société en faillite. Biram a indiqué qu'il compte beaucoup sur les habitants de Zouerat pour le soutenir dans son combat visant à la libération du peuple mauritanien à travers le vote en sa faveur le jour du scrutin. Il a assuré que pour l'intérêt du peuple mauritanien, lui, Biram, a refusé des postes de choix, l'octroi de sommes d'argent ou de villes somptueuses. Le candidat Mohamed El Mouloud a appelé au cours d'un meeting électoral organisé dans la Moukata'a de Timbédra. Les populations ont voté massivement pour lui les jours de sécurité. En s'engageant, a changé la situation du pays de manière à permettre le bien-être et la prospérité du peuple. Il a coupé définitivement les ponts avec les pratiques des régimes autocratiques et dictatoriaux qui ont tout détruit en Mauritanie. Il a précisé qu'il est bien informé sur les problèmes des citoyens, surtout ceux liés aux infrastructures au niveau de la Moukata'a de Timbédra, s'engageant, en cas de victoire, à les résoudre. Le candidat Mohamed El Mouloud Mourtajil-Wafi a tenu des réunions de sensibilisation avec les coordinateurs de sa campagne, Akifat Tintan et Ayoui, pour exhorter les membres de sa campagne et les sympathisants à mobiliser la population et à faire preuve de responsabilité et de discipline. Et de s'abstenir dans leur propagande, de blesser l'amour propre de quiconque ou de favoriser le tribalisme et le régionalisme. Il a affirmé que son programme est de nature à résoudre tous les problèmes auxquels fait face le pays, précisant que les ressources naturelles dont dispose la Mauritanie, si elles sont bien gérées, permettront aux citoyens de vivre dans la prospérité. Le directeur national de la campagne du candidat Mohamed El Ghazouani, Niang Jibril, a exhorté les jeunes favorables aux candidats à se mobiliser et à sensibiliser l'opinion publique en retirant les cartes d'électeurs et en expliquant le mode de scrutin aux gens. Les propos de Niang Jibril ont été prononcés lors d'un forum organisé par la campagne nationale de la jeunesse en faveur d'El Ghazouani au palais des congrès de la capitale Nouakchott. Moussafa Al-Baba Al-Moussafa, président du comité national de la jeunesse de l'Union pour la République, a appelé les gilets jeunes soutenant le candidat Mohamed El Ghazouani à se concentrer sur le travail sur le terrain dans divers quartiers de la capitale Nouakchott. Dans un discours prononcé lors d'un forum organisé par le comité national de la jeunesse pour soutenir El Ghazouani, Al-Moussafa a appelé à ce que les électeurs de Nouakchott soient acquis au candidat Ghazouani. Le mécanisme national pour la prévention de la torture a annoncé qu'il a immédiatement entamé les procédures nécessaires pour enquêter sur une plainte déposée par un cabinet d'avocats selon lequel le citoyen mauritanien Mohamed Issaouli Selmo, le Talha, aurait été torturé, arrêté, bâti, menacé, incité et injuré au siège de la brigade de la gendarmerie mixte située à l'ouest de Nouakchott le 2 du mois courant. Le mécanisme national pour la prévention de la torture a déclaré dans un communiqué qu'il avait ouvert une enquête à ce propos conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi portant organisation de cette structure publiée en 2015. Clôture ce vendredi des travaux de deux ateliers organisés par la Banque centrale de Mauritanie portant sur l'échange avec les acteurs clés du secteur financier mauritanien avec l'appui de la Société financière internationale d'une durée de 4 jours. Cette rencontre entamée lundi à Nouakchott s'inscrit dans le cadre d'un accord de partenariat entre la BCM et la Société financière internationale pour soutenir le développement et la modernisation du système financier mauritanien. Pour être plus précis, il faut noter d'emblée que le programme de ces deux ateliers comprenait une journée consacrée aux perspectives de numérisation des services financiers à Mauritanie avec pour cible les acteurs du secteur bancaire, des institutions de microfinance et des opérateurs de télécommunications. Ces derniers ont eu l'opportunité de partager les expertises et expériences de la SFI qui ont abouti à la numérisation de nombreux services financiers, bancaires et de production dans des économies similaires à l'économie nationale telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Kenya et le Zimbabwe. La première journée a été également marquée par la présentation des données services financiers numériques SFN pour la Mauritanie et la discussion des sujets liés aux data analytiques et services financiers numériques et aux techniques de relations clients. Le reste du programme des ateliers a été consacré au financement du commerce international. SFI a mobilisé à cet effet des experts de haut niveau pour animer ces assises de grande importance. Justement, où en est-on à Mauritanie quant au niveau et aux compétences en la matière de nos financiers ? Le manager de la Banque mondiale qui coachait les travaux à notre micro recadre ma préoccupation, mais se veut tout aussi rassurant. Donc notre objectif aujourd'hui n'était pas forcément d'évaluer le niveau de ces acteurs, mais plutôt de renforcer leur capacité. Nous avons affaire à des cadres, à des directeurs de départements qui ont déjà un très bon niveau. L'objectif, c'était d'échanger avec eux, de voir comment les pratiques évoluent aujourd'hui en Mauritanie par rapport aux pratiques internationales et essayer de voir comment nous pouvons apporter un plus à ce que les gens font déjà aujourd'hui en Mauritanie. Donc, nous, pour nous, nous pensons que le niveau est déjà excellent, le niveau est déjà bon. et après, nous espérons juste pouvoir apporter un plus à ce que les gens savent déjà, c'est-à-dire renforcer les capacités. Du côté de l'équipe managériale de la BCM, on affiche également un satisfait-ci tout aussi prometteur pour l'avenir. Au cours de ce séminaire de formation, les banques ont pu voir les moyens de couverture dont elles disposent pour le financement du commerce extérieur, notamment la lettre de crédit, donc les outils dont elles devaient disposer pour avoir une maîtrise parfaite de ce moyen de paiement-là. Donc, la qualité des échanges au cours de ces quatre jours ont vraiment montré tout l'intérêt que les acteurs du secteur financier de la finance ont pour ce sujet-là. Notons qu'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, intervient en Mauritanie depuis 1968. Son portefeuille actif dans le pays s'élève à 45 millions de dollars représentant des investissements dans l'agrobusiness, les services financiers, les ressources naturelles, le tourisme, le secteur manufacturier et les partenariats publics. Au cours de l'exercice fiscal 2018, l'IFC a fourni plus de 23 milliards de dollars au financement à long terme pour les pays en développement, tirant parti du potentiel du secteur privé pour éliminer l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Pour revenir à cette académie des quatre jours, notons que les attestations des capacités ont été solennellement remises dans une ambiance bon enfant aux différents stagiaires issus des différentes institutions financières de la place, réjouis de pouvoir apporter un plus à l'actualisation et une mise à niveau plus efficient du système opérationnel de leurs entreprises respectives. Une déclaration publiée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation appelle les forces armées et de sécurité inscrites sur la liste électorale à effectuer leur vote à l'élection présidentielle avec les civils le 22 juin de ce mois. La déclaration ajoute qu'en cas de deuxième tour, les membres des forces armées et de sécurité voteront même temps que les civils le 6 juillet 2019. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Smaïl Oulcheikh Ahmed a rencontré l'ambassadeur de Chune à Nouakchott, Zhang Jiango et les deux parties ont discuté des questions d'intérêts mutuels entre la Mauritanie et la Chune. Oulcheikh Ahmed a également discuté avec Giacomo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie des relations entre la Mauritanie et l'Union européenne. Florence Parly, ministre français des Armées, a appelé de ses voeux ce jeudi 13 juin l'envoi de forces spéciales européennes au Sahel afin de soutenir l'effort des militaires français déployés dans la région pour lutter contre les groupes jihadistes. Aujourd'hui à Paris, on envisage donc d'aller plus loin en proposant d'injecter des troupes d'élites européennes au plus près de l'armée malienne pour participer au combat aux côtés également des forces présentes dans le G5 Sahel. Reportage. En effet, cela pourrait constituer un changement de tactique car depuis 2013, la France tablait sur une remise à niveau de l'armée malienne avec les deux partenaires européens. La ministre des Armées lance donc un appel aux forces spéciales des autres pays européens pour épauler les 4 500 hommes de la force Barakhan. On serait tenté de se poser la question à savoir des forces spéciales pour quoi faire, en priorité pour lutter contre le terrorisme et accompagner au combat les armées locales. Des missions qui pourraient s'intégrer dans le modèle élaboré par la France pour tenter de trouver une solution en Mali. De sources proches du dossier, on évoque le retour des équipes de liaison opérationnelle comparable à celle qui avait été mise en place en Afghanistan. Un projet, certes, qui n'est pas encore complètement opérationnel au Sahel et qui consiste aussi à fédérer les forces spéciales de différents pays afin de soutenir l'effort des forces sociales françaises, par exemple, au Sahel. Il est à rappeler qu'en 2013, au début de l'opération Serval, une poignée de forces spéciales françaises et quelques soldats malians bien conseillés avaient réussi à contenir la poussée jihadiste. La stratégie souhaitée par Mme Parly est de combiner d'une part l'action de haute intensité, l'accompagnement au combat des armées sahélians et d'autre part un mélange d'action politique et d'action civile. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel d'été. Les candidats au baccalauréat pour les filières sciences naturelles et lettres modernes ont passé l'époque des mathématiques quelques jours après son année annulation. Les promesses faites par les candidats à l'élection présidentielle mauritamienne varient selon les candidats lors des mutus de sensibilisation organisés dans les villes de l'intérieur. Le mécanisme national pour la prévention de la torture annonce le lancement d'une enquête sur une plainte déposée par les avocats d'un citoyen pour torture, arrestation, menace présumée au siège de la brigade de la gendarmerie mixe à notre choix. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur El Moura Betoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dans l'adresse apparaît à l'écran. Merci. Sous-titrage ST' 501